Bonjour ou bonsoir si vous êtes à table. Les médias nous en ont suffisamment ressassé les oreilles avec ce phénomène. Nous sommes bel et bien en l'an 2000. Un nouveau siècle fort bien, un nouveau millénaire fort mieux, mais il ne faut pas oublier d'ommettre que c'est également et surtout l'année du bissextile. Qu'est ça donc, me direz-vous ? C'est très simple, aurais-je tendance à vous répondre, et pourtant ce ne l'est pas du tout. Prenons un exemple, vous êtes péruvien. Merci Pablo. Vous êtes péruvien donc, mais par le mouvement de tectonique des plaques continentales, le Pérou risque, au bout de quelques millions d'années, de se retrouver au Luxembourg, par exemple. Tu veux devenir luxembourgeois ? Merci Pedro. Donc, pour que chacun préserve sa culture, il faut que, à chaque année bissextile, on rajoute un jour supplémentaire pour que chaque pays reste dans son fuseau horaire. C'est donc bel et bien QFD. Cette année, nous aurons droit à un jour de plus. Ainsi, Pépito pourra jouer de la flûte le 29 février. Bonne route. Le 29 février, on en dit. Sous-titrage Société Radio-Canada